Musique 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 Allemagne qui s'impose dans la réception Vous voyez qui sort Et la bloque Le bloc de Kovacevic Une équerre sur le pointu de l'équipe de France pour mettre fin à cette première manche, remportée par la Serbie 28 à 26 Il y en a plein d'autres, Trevor Keno qui est malheureusement absent Pas suffisamment remis de cette messieurs à l'épaule Tiborossard aussi Tiborossard exactement Alors Atanasyevic C'est l'izinache plutôt pendant qu'on qu'on parlait de cette belle Transmission Qui a donné le deuxième set à l'équipe de France sans le challenge demandé par Laurent Thilly Non Mais voilà la Serbie qui mène 2-7 à 0 Chaque service d'Antoine Brizard Le public de Coubertin qui s'est levé Il a pris sa chance le passé en équipe de France Ouh là, la roulette Thilly Brizard défend Ca va être le repos Junior Linel Il a 3 mètres, il a pris sa chance Il a bien fait Et... C'est dans la boîte Barthelevis Chinelliézé Épaulé par Stéphane Boyer Kevin Thilly qui a inscrit le 25ème point sur un bloc autoritaire et qui permet à la France de se relancer dans ce match Oh ! Et allez Aleix du champion de Chine en titre Il semble avoir trouvé la petite faille dans la réception serbe là autour du libéraux c'est un joueur de Rennes Oh là Kovacevic Allez ! Il joue au quille Junior Linel Un petit buffet pour Kovacevic Et voilà la France qui mène désormais 4-2 Quel service il a Junior Linel Et surtout il est capable de varier à tout moment et surtout au dernier moment Regarde ! Allez ! Un petit brin de réussite qui fait la différence qui permet au joueur Laurent Thilly de mener 5-2 avec 3 A's de Junior Linel Ouais ! Et tambor demandé par Nicolas Gervich qui a pris le temps de la réflexion et qui au tout dernier moment a demandé le tambor Alors pendant ce tambor tiens on va féliciter les filles de l'équipe de France Guillaume Ah bon pourquoi ? dans leur projet en vue des Jeux Olympiques de 2024 là sous la houlette Emile Rousseau le sorcier melge les filles de l'équipe de France se sont qualifiées pour les championnats d'Europe avec un joli sans faute il y avait 6 matchs et 4 fois 3-0 elles se sont imposées face au Danemark au Portugal et 2 fois face à la Géorgie donc il restera un match à jouer face au Portugal face au Danemark et ce sera pour la petite histoire ce seront des matchs de préparation en fait puisque voilà après avoir manqué les deux dernières éditions des championnats d'Europe les filles de l'équipe de France font leur retour sous la houlette de Juliette Filon qui est dans les tribunes aux côtés de sa maman Marie Lovieux là-bas de l'autre côté Lucille Gickel Léna Cazote Christina Bauer Christina Bauer R.S. Julien Linel je vous coupe ça fait un plus ? Bien sûr il faut voilà on regarde Amalric à la passe Lucille Gickel et puis toutes les autres qui ont passé un bel été à travailler dur et qui ont été récompensés de leurs efforts Oui ça fait du bien de retrouver l'équipe de France féminine au haut niveau un quart de finale européenne en 2013 c'était une première et puis derrière petite traversée grosse traverse grosse pas de mondial pas d'Euro 2015 pas d'Euro 2017 espérons que 2019 soit le début du renouveau contre le volet français féminin et un nouvel ace de Julien Linel quel série il est en train de rendre gaga les réceptionneurs serbes un de sept balle de tie break et c'est un ace s'il y a Antoine Brisa quelle entrée aussi du deuxième passeur des bleus attention c'est Lézina de son service qu'on fait une grosse partie dans ce compartiment du jeu le renversement oh mais quelle attaque il est deux mètres intérieur il arrive à planter les choux dans les quatre fêtes de la Serbie avec deux bloqueurs en face incroyable il a posé ses pieds avec précaution on va le revoir il est deux mètres intérieur il rentre là-dedans mais alors vraiment impliqué il s'est vraiment impliqué sur sa course des longs pour aller chercher le plus haut possible remarquable planter le ballon là à deux mètres intérieur avec un bloc formé le bourrin c'est bien aussi c'était au-dessus mais c'est défendu par Julien Linel et derrière la balise de Kevin Chilly ils sont en train de payer la boutique les joueurs de l'équipe de France une défense j'ai envie de dire autoritaire de Julien Linel qui a fait une facilité des concertantes et puis derrière le petit coup de patte de Kevin Chilly le bel de match pour l'équipe de France Nicolas Legoff qui a suivi sa mise en sur Kovacevic il est allé chercher Nubouric qui se fait freiner le bizarre qui va chercher Kevin Chilly qui ferme qui tire le rayon de fer et qui met fin à ce match avec une superbe attaque petite diagonale 15 à 12 et le public de Coubertin Guillaume qui est debout pour féliciter et encourager son équipe de France qui prendra le chemin pour externer avec une superbe et une grande et une très belle en plus d'autres à jamais des fiers et des fiers et des fiers et des fiers et des fiers aux rater et desίaux donc les filles